Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'ai une grande nouvelle qui m'a été donnée hier par un commentaire YouTube. Merci à toi, le jeu est gratuit durant ce week-end Rocket Arena, ça vous fait chier, il coûte 30 balles, le jeu a l'air ultra fun, vous pouvez le tester sur Steam pendant trois jours, a priori c'est juste pendant trois jours, mais ça vous donnera au moins une idée du jeu, vous le testez, vous me dites ah en fait il est génial, est-ce qu'on peut l'avoir pour pas très cher, si vous cherchez sur internet vous verrez vous pourrez le trouver pour pas très cher, je crois qu'il est 10 euros ce week-end sur PlayStation 4, enfin bref, il y a beaucoup moyen de l'avoir pour pas cher et puis à mon avis dans quelques mois, peut-être un, deux, trois mois, il passera free to play à un moment donné, donc c'est le moment d'essayer de savoir s'il est bien ou pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça a l'air d'être de la merde, et d'autres qui m'ont dit ça a l'air génial, bah au moins essayez-le, faites quelques parties, si vous êtes dans l'idée il faut tout de suite que je sois super fort, bon ça va être compliqué, mais si vous aimez les trucs fun, jouez peut-être à trois, essayez de vous trouver trois potes, essayez peut-être de passer sur le Discord dans la partie Rocket Arena et essayez de vous faire des groupes de trois pour essayer de découvrir le jeu ensemble, en tout cas je le conseille, c'est un excellent jeu et profitez-en, il est gratuit pendant trois jours, donc vous pourrez après critiquer de manière réelle, de manière objectif le jeu ou l'adorer et être dégoûté de ne pas l'avoir, mais voilà, n'hésitez pas à le tester durant ce week-end, nous on va faire un petit gameplay derrière et histoire de vous mettre une petite vidéo Rocket Arena. Et on est parti pour le gameplay de cartes au trésor, bon on va jouer la petite amphora des familles je pense, classique, un personnage qui est pas mal en carte de trésor, puisque vous pouvez ramasser des pièces avec votre votre petite transformation, qui en début est pas mal parce que de toute façon vous aurez le temps de le récupérer avant que la carte au trésor prenne fin, voilà voilà, c'est un bon personnage je trouve pour ce mod, c'est pas le personnage le plus OP, peut-être que Rêve est plus intéressante, mais ça reste assez cool. Mistin, Bone et Jato, ok. Première chose, allez récupérer un objet, on y va, on y va, on va falloir focus le Jato, Ah c'est bon, ok. On protège notre teammate, ou deux Mistin, ou je prenne l'objet. Tout le monde est mort. Bien joué, merci pour la défense. On sélecte des coins, comme j'ai dit il faut utiliser la transfo au départ, ça vous permet d'aller plus vite. La vraie elle est là. Alors focus une Mistin, c'est pas toujours une très bonne idée parce que... C'est bon. Ah je puisse quand même me faire avoir, mais il va y avoir. Faut dépêcher à aller chercher celui qui a le treasure chest. On va essayer d'aider l'allié de Bone. Ah non c'est pas Bone qui a là. Barba. C'est notre Barba Blast. Bien joué. Si vous finissez le round avec le chest, vous allez beaucoup plus facilement marquer des pièces. Là on repart dans le délire. Hop. Là on voit qu'il veut sélectionner des pièces, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser. Si c'est vraiment un personnage qui les collecte 10 fois plus, je pense qu'il faut les gêner. Quand vous avez un personnage qui n'est pas fait pour ce mod. On va essayer de récupérer le truc. Donc là maintenant il faut essayer de survivre. On va pas forcément aller chercher le fight. Tuez ceux qui viennent vous chercher sinon vous laissez tomber. Oui, on l'a eu. Bon, mes alliés ont l'air trop forts. Mes alliés sont pro-gamer. Bon, ça se passe bien. Bien joué. Hop. Bon, moi j'en sélecte plus de place. Je veux des kills maintenant. Et c'est gagné ! Et boum ! Non, vraiment un très bon mod qu'ils ont ajouté en ranked. Ah, c'est barré. C'est barré l'habistine à la fin. C'est bon jeu rage kit. Bon allez rage kit à la fin. Rache kit quand c'était déjà perdu. Ah, c'est pas bien ça de rage kit. Faut jouer jusqu'au bout. On sait jamais ou pas. Mais on fait 1200 de damage. 8 KO les amis ! 35 pièces de coffre. Bon, on n'a pas récupéré énormément de pièces. Point coffre 50. Pièces collectées 49. Bon, si ça va. 35, 49 c'est pas si mal que ça. Voilà, c'était histoire de faire une petite vidéo ultra rapide. Donc profitez-en. Le jeu est gratuit et vous le garderez je pense. Je pense que vous le gardez le jeu. Je suis pas sûr à 100% mais je crois que vous le gardez le jeu si vous le prenez maintenant. Donc prenez-le. Il est free to play sur Steam. Vous tapez Rocket Arena sur Steam. Et vous allez avoir ici joué au jeu week-end gratuit fin dans 3 jours. A mon avis il est pas gratuit tout le long. Il est gratuit. Donc à mon avis il est gratuit que pour le week-end. Donc essayez-le. C'est ultra important. Je pense de au moins l'essayer. Et après vous pourrez attendre qu'il soit free to play. Parce qu'il y a de grandes chances que dans quelques mois il soit free to play. Ou vous pouvez l'avoir vraiment embradé à moins de 10 euros voire à 5 euros. Voilà. Allez à plus tard. Ciao.